Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1, Rémi Haït, votre parole est rare. Notre entretien intervient alors que votre parquet, le parquet de Paris, vient d'ouvrir une enquête préliminaire à la suite des accusations de viol de l'ex-patineuse française Sarah Bitbol à l'encontre de son ancien entraîneur Gilles Beillard. D'abord, est-ce que ces accusations de viol sont frappées de prescription ? La démarche du parquet de Paris, dans ces affaires qui sont des affaires compliquées et sensibles, c'est toujours, lorsqu'il s'agit de mineurs, que les faits soient prescrits en apparence ou pas, c'est toujours d'ouvrir une enquête. D'ouvrir une enquête avec deux objectifs, bien sûr parvenir à la manifestation de la vérité, vérifier si les faits sont prescrits ou pas, ce qui est très compliqué, puisqu'il faut combiner un certain nombre de facteurs, la date des faits, l'âge de la victime, la loi applicable, mais c'est aussi, et c'est extrêmement important, c'est aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes oubliées, c'est-à-dire, éventuellement, s'il y a eu d'autres victimes, leur permettre de s'exprimer, de prendre en compte leurs paroles, et de poursuivre l'auteur des faits. Mais c'est important ce que vous nous dites ce matin, c'est-à-dire que nous ne savons pas encore si les faits sont prescrits, parce qu'on pourrait se demander à quoi ça sert d'ouvrir finalement une information judiciaire, si de tels faits sont déjà prescrits. Tout l'objet de l'enquête, ce sera de le vérifier, de vérifier si les faits sont prescrits ou pas. Et encore une fois, il faut un regard souvent de juriste, puisque la loi a beaucoup changé, la prescription s'est allongée aussi, au fil des lois applicables, elle est aujourd'hui de 30 ans, donc elle est importante cette prescription, et il faut le vérifier. Et il faut également, encore une fois, voir s'il n'y a pas d'autres victimes. C'est dans cet esprit que, dans une des affaires récentes, nous allons, dès aujourd'hui, lancer un appel à témoins. Vous lancez un appel à témoins, soyons clairs, M. Rémi Hates, M. le procureur de la République de Paris, pour que d'autres victimes présumées potentielles puissent se déclarer. C'est très important, ces témoignages sont attendus dans différents dossiers. Je les cite moi-même, que ce soit dans le dossier Gilles Beillard, dans le patinage artistique, ou encore sur l'enquête pour viol sur mineurs à l'encontre de l'écrivain Gabriel Matzneff. Tout à fait. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette dernière affaire qu'un appel à témoins sera lancé aujourd'hui par le service de police que nous avons missionné pour les investigations. La vérité pour les victimes et la vérité, encore une fois, pour qu'il n'y ait pas de victimes oubliées, pour que toutes puissent se manifester. Ce que je tiens à dire également, c'est que nous avons cette démarche, cette pratique, à la fois pour les victimes connues, pour celles qui publient par exemple des ouvrages sur ce qu'elles ont vécu, mais nous le faisons aussi quotidiennement et depuis très longtemps pour l'ensemble des victimes, parfois plus anonymes bien sûr. Merci. 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 Merci.